Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur We Are Football 2024, notre carrière aux Vikings. Alors, cette année j'avais un budget très en dessous des dernières saisons, avec 73 millions d'euros, il me reste 20 millions. Pour le budget du club, j'avais 17 millions d'euros, il me reste 1,9 millions. Donc, vous allez voir les recrues que j'ai faites cette saison, vous allez voir, c'est du très très haut niveau. Transfert, voilà, donc on a Augusto de la Santis, 25 ans qui était libre, qui débarque chez nous. C'est un autre défenseur central, un autre défenseur central, Ericos Cloros, 24 ans, libre aussi. Donc, on ne paye pas de frais de transfert, mais juste le salaire du joueur avec une petite prime et autre. Un MD de chez nous qui est parti au FC R1. Donc, on le voit, on n'avait pas beaucoup de budget, donc deux joueurs libres. Et après, on n'avait pas assez pour en faire d'autres. Et une vente du côté du FC R1, un joueur de 27 ans, milieu droit. On le rappelle, on voulait mettre en place le 4-2-2-2. Et bien, cette fois-ci, pour cette année, il va être mis en place avec, bon, pour l'instant, il nous a bidouillé Augusto de la Santis. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs à ce poste-là, apparemment. Ah, il est blessé. La fond, Louis, est blessé. Donc, normalement, c'est lui qui joue. Donc, il a bricolé avec un défenseur central. On voit, on a quand même une très bonne équipe au milieu de terrain. On a les ailiers. On a les deux buteurs. On a une équipe de très bon niveau. On évolue. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On évolue en Ligue 3. Alors, je sais, dans la dernière partie, on était en Ligue 4. Mais j'ai dû modifier les championnats. Vous allez le voir. Je suis repassé en format Ligue 6. Parce que le problème des groupes, en tout cas en France, ça a posé des problèmes. Les clubs disparaissaient au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, j'ai recréé. On est à la même année. Mais j'ai recréé, en fait, le championnat jusqu'à la Ligue 6. Et pour l'instant, je n'ai pas de perte de club. Et j'ai en plus des promotions de divisions qui n'existent pas. Donc, en gros, il y a la Ligue 7. Mais elle est invisible. Puisqu'on peut aller jusqu'en 6e division maximum. En création. Et après, c'est des hors-championnats. Donc, on considère qu'il y a Ligue 7, Ligue 8 et autres. Et par exemple, là, cette année, j'ai Koukarno qui a été promu de Ligue 7. Ouassel, la réserve de Nantes, Laval et le stade de Reims. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. La modification que j'ai faite fonctionne. Donc, il vaut mieux avoir 6 divisions qu'avoir des divisions avec des groupes. Ça crée à chaque fois des bugs. C'est pareil que les barrages. Ça crée aussi des bugs. Les clubs disparaissent et autres. Donc, c'est assez compliqué. Pour les infrastructures. Donc, le stade va être au niveau max. Ça a encore de travaux. Ah ben, il est déjà terminé, je crois. Le stade est terminé. On est au mois de novembre. Il est magnifique. Alors, il y aurait quelques améliorations à ajouter pour le stade. Il nous reste 1,9 millions. Notamment, je voudrais ajouter un cube vidéo. Mais c'est 1,9 millions. On n'a pas le budget. Dommage. Et pour l'éclairage. Sur le toit. Sous le toit. Allez, sur le toit. 150 000 euros. Allez, on change. Piste d'athlétisme. J'en veux pas. Couleur des sièges. On est au Vikings. Donc, on va remettre les sièges violets. Hop. Ça, il le faut. 300 000 euros. Ça, on ne va pas y toucher tout de suite. Et le motif du terrain. On va laisser comme ça. Hop. Allons faire une petite visite du stade maintenant. Sur la piste d'athlétisme. Voilà. C'est un vrai stade de foot, là. Avec l'éclairage en dessous. Il ne manquera plus que le cube vidéo en plein milieu pour pouvoir avoir le résultat. Et on est donc parti pour cette saison avec les Vikings. Et on est leader du championnat pour l'instant. On a fait deux défaites. Un match nul. Six victoires. 10 de différence de but. Donc, 21 buts marqués. 11 buts en caissé. On reste sur une défaite. On menait 2-0. Et j'ai perdu 3-2 face à Amiens. Qui est quand même dans le ventre mou. Mais bon. On est promu. Si on peut aller chercher la montée des 7 saisons en Ligue 2. Il ne faut pas tergiverser. Il faudra aller la chercher. Côté junior. Camps internationaux. Donc, on a des camps internationaux que j'ai bâtis. En Italie, Qatar, Sénégal, Suisse, Allemagne et Angleterre. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça. Tiens. On peut recruter ce joueur. Le Suisse. On va prendre aussi celui-là. Ça nous fait des bons joueurs. Donc, voilà. On a quand même un centre de formation internationale qui fonctionne plutôt pas mal. Ça nous sort quelques jeunes. Ce n'est pas des pépites de ouf. Ils sont les U19. Ils sont là. Ça nous sort des 1 étoile. Pour l'instant. L'objectif, ça va être de former après dans d'autres pays. Donc, il faudra ouvrir un centre de formation en France. Mais ça coûte 150 millions d'euros. Mais quand on l'aura, celui-là, il va nous rapporter pas mal de joueurs. Sachant que la France est le meilleur vivier en termes de joueurs. Et donc, ça rapporte beaucoup plus de jeunes de très grands talents. Allez, on est parti pour le premier match déjà. Alors, pour ce premier match, on va partir pour un match face à Euréminil-Usemin. Bon, on bricole toujours, on défonce. En fait, on a un 11 de départ, mais on n'a pas encore les remplaçants du même niveau qui sont là. Ça mettra quelques années. Déjà, on a un très, très bon groupe. On a vraiment une équipe de Ligue 3, voire même de bas de tableau de Ligue 2. On bâtit une équipe pour, à terme, évoluer en Ligue 1 avec cette équipe des Vikings. Dustin Geissler. Ça passe à côté. Par contre, je crois qu'il m'a re-baissé la vitesse. Hop. Alors, vitesse, très rapide. Vitesse des scènes, 130%. Je crois que j'avais mis ça comme ça. Hop. On va voir ce que ça donne. Allez, Euréminil-Usemin qui attaque. Euréminil-Usemin. Et le but... Non, c'est un but pour nous. Pourquoi il disait que c'était Euréminil qui attaquait ? C'est bien les Vikings qui ouvrent le score face à Euréminil-Usemin. Le corner pour les Vikings. Cette reprise, elle est 2-0. 2-0 assez rapidement. Sebastian Grant qui a marqué son troisième but de la saison. Et j'ai déjà une blessure. C'est qui que c'est blessé ? C'est Andres Nielsen. Apparemment, ils l'ont déjà changé par un joueur offensif. Tant pis, on bricole comme ça. On n'a même pas de replaçant latéral droit sur le banc. Obligé de bricoler. Mais on continue d'attaquer avec Geisler. Geisler, Thompson, le centre, la reprise de la tête. Mise à l'opposé. Snerit Bjorn, Vaza. Qui vient mettre ce but. Les Vikings mènent 3 buts à 0. Et s'installent durablement en tête du championnat. On rappelle qu'on restait sur quelques défaites. Alors, on a Zon Rassou qui est fatigué. Mais je pense qu'on va partir avec le même 11 de départ. On est pour l'instant leader devant Lasse Maldé. Qui avait été relégué de Ligue 2. Allez, les Vikings toujours à l'attaque avec Kyle Thompson. Titre à mise pour Sebastian Grant. Ça passe juste au-dessus. Par contre, notre stade, vous le voyez, c'est un stade de Ligue 1. Sans le public, on a 19 personnes. Il va falloir qu'on s'attache d'ici 3-4 ans à commencer à faire rentrer du monde là-dedans. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de supporters. Allez, Justin Glaser. Ça passe totalement à côté. On est une franchise américaine. Qui s'implante en France. On est en 3ème division. Je pense qu'on commencera peut-être à avoir plus de monde. Quand on jouera la Ligue Europa. Ou la Ligue des Champions. Là, ça va tirer du monde. C'est un jeune club. Déjà, il y a le stade pour avoir ses ambitions. Et Zorn Rassau, 69ème. Ça fait déjà 4-0. Je pense que là, on va faire tourner l'effectif. Je pense qu'il y a eu d'autres changements de faits de la part de l'adjoint. On va faire rentrer... Allez, pourquoi pas Gaspard. Qu'est-ce qu'on a l'autre ? On pourrait faire rentrer ce joueur. C'est assez limité en termes de changements. Est-ce qu'il me reste encore la possibilité de... Oui. Allez, hop, on bricole. C'est vraiment de la bricole. C'est des joueurs beaucoup plus faibles qui font leur entrée. Là, Remene Usman revient un petit peu à égalité. Attention quand même, la contre-attaque pour les Vikings avec Oganga. Oganga, la petite frappe. Oh là 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 là. 5-0, Sébastien Grant. Sébastien Grant, 5-0 pour les Vikings. Qui sont largement, largement leaders de ce championnat. On n'est qu'au mois de novembre. On n'est pas encore à la moitié du championnat. Attention, ça touche la barre. On n'était pas loin du 6-0 grâce à Dustin Gessler. Quelle victoire de la part des Vikings. Belle victoire 5-0. Bon, on se retrouve pour le petit bilan hivernal. Donc on a de l'argent de côté parce que j'ai fait des départs cet hiver. Je voulais vraiment voir partir des joueurs dont on ne servait plus. Et c'était le cas. Donc ça a commencé quand ? Le 2 janvier. Bon déjà, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Ils ont pris un mec en près de 34 ans. Un buteur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ne joueraient même pas parce qu'on a plus fort que lui devant. Je pense que c'est en cas de blessure. Ewan Combe. Donc lui, c'est aussi un joueur qu'ils ont cruté. C'est un autre buteur. 37 ans. Ils ont cruté des vieux joueurs. Ensuite, moi j'ai commencé à vendre. Donc tout ça, c'est moi qui ai vendu. J'ai vendu Edsas Gabrielsen au Black Red Scorch. Donc on va plutôt faire les ventes. Donc on a fait 95 000 euros. 900 000 euros sur Amérique Bonin. 480 000 euros sur Nicolas Ongadonga. 260 000 euros sur Joël Landry Makozo. 42 000 euros sur Nathan Mahan. Et Pacom Alari à Hamilton pour 500 000 euros. Donc c'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est des vieux joueurs qui étaient quand même d'un niveau assez faible. Et ils rejoignent par contre. On le voit des clubs ni de Ligue 1, ni de championnat européen. Même pas la division 6 française. Ça montre tout simplement qu'ils n'avaient plus de niveau pour jouer ici. On est toujours pour l'instant leader avec 10 points à l'avance sur l'ASM Aldé. Donc on a combien de défaites ? On a 4. On a fait un seul match nul et 16 victoires. Donc pour l'instant, ce serait la montée en Ligue 2. Ce qui serait plutôt pas mal pour le côté sportif du club. Et aussi améliorer les finances dans le futur. Plus on monte forcément, plus on touchera de droite aînée. C'est notre objectif. Avoir plus d'argent pour progresser. Déjà on a un bon effectif. J'espère que la saison prochaine, on va nous donner plus d'argent pour pouvoir bâtir encore un plus bel effectif. Il faut monter en Ligue 1, se pérenniser en Ligue 1, jouer la Coupe d'Europe et voilà. Un cercle virtueux dans les prochaines années pour les Vikings. Allez, on est parti pour le deuxième match de cet épisode. Allez, en juin, on va aller jouer au CA Harfleur Beaulieu. Donc ils sont quatrième du championnat. On a toujours notre blessé à gauche, sur le poste de latéral. Je n'ai pas pu recruter de toute façon cet hiver. On n'avait pas assez de budget. Par contre, on a bien vendu, ça c'est pas mal. On a allégé la masse salariale pour l'année prochaine. On aura des prolongations. De toute façon, on va faire la saison prochaine avant de refaire un recrutement. On a déjà pensé à cette fin de saison. Après ce match, il nous restera deux matchs à jouer. L'objectif, bien sûr, c'est de monter en Ligue 2 maintenant. Il ne faut plus se cacher, le maintien est assuré. Et c'est un raté des OneComp pour l'instant. Allez, je sais, Harfleur Beaulieu, quatrième du championnat. On a été battu notamment, c'était au mois de décembre, on a été battu par Bordeaux. Bordeaux qui est troisième. Allez, on est en train de m'acriquer ce pauvre but grâce à Andres Nielsen. Allez, on est tranquille, mon leader. Il faut que ça reste comme ça. On a battu Saint-Etienne, par contre, qui était un club relégué. On a battu l'SMLD. On a battu quelques relégués de la saison passée. Oh, attention, l'égalisation de Inar à Mazzanoff. Bordeaux fait partie des équipes qui nous ont battu. Et il n'y en a eu que quatre. Allez, Daniel Freeman, le centre de Cloros. Reprise de la tête, ça passe juste à côté. Il faut s'appliquer, Andres Nielsen. Il va falloir beaucoup plus s'appliquer. Puisque là, il y a toujours un but partout. C'est un choc de tableau, mais... En même temps, je vois qu'on a des absents. On en rappelle, blessure au poste de latéral gauche. Apparemment, on a un buteur qui est absent. Puisqu'ils ont mis le buteur de 34 ou 37 ans qu'ils ont recruté. Sans me demander. Puisque la cellule de recrutement peut faire aussi des recrutements. Ouais. C'est compliqué, ce match. Qu'est-ce qu'on a ? On a 7-6, hein. Le problème de notre faiblesse, c'est sur le côté gauche. Défensif. Ah, mais il y a ce joueur. Ah, mais... Enfin, on va repartir avec les mêmes. Pas vraiment le choix. Après, on a un latéral gauche sur le banc. Mais c'est qu'il n'est pas au niveau. Mais il en trouvera peut-être. Vu qu'il connaît beaucoup plus ce poste que celui qu'il joue actuellement. Toujours un but partout. Match nul. On prend. Ouais, je pense qu'on va pas faire de changement. Vaut mieux garder ce résultat. Allez, les Vikings à l'attaque avec Stuttgart, Vassa, Cloros. Le sort de la reprise de la tête. Et le 2 buts à 1. Sébastien Grant. C'est parfait. C'est repris de la tête. Et pour l'instant, 2 buts à 1 pour le leader. C'est pas terminé parce que Hartfleur va pousser. Voilà, avec ce camp. Et... Henri. Yassé. Reprise de la tête. Reprise de la tête. Et 2-2. Non, mais arrêtez, les mecs. On venait de repasser devant. Et on se fait égaliser. L'équipe n'a pas été capable de tenir un résultat très favorable. Mais il faut le dire, on avait un buteur d'absent. Un latéral gauche. Et forcément, vu qu'on n'a pas un banc de grande qualité, on le paye cash avec un match nul. Bon, on va pas s'en plaindre. C'est un match nul face au 4ème. Maintenant qu'il est 5ème, c'est plutôt un bon résultat. On a quand même assez de points l'avance sur le 2ème. Donc, faudrait vraiment qu'on sous-performe pendant toute la seconde partie de saison. Que l'on s'écroule, quoi. Pour ne pas monter. Je pense qu'on va monter. Ce qu'on me rappelle, jusqu'à la 5ème place, c'est une montée directe. Non, je pense que ça sent quand même bon pour les Vikings. Allez, on part pour un match face à Saint-Etienne. Avant-dernier match de la saison. Vous le voyez. Lui, il sera blessé en fait. Il se sera blessé toute la saison, là, font lui. C'est quand même dommage. Ça nous aura coûté quelques points, en plus, cette blessure. Mais bon. Pas de suspense. On va monter en lead 2. En finissant leader. On a perdu quelques matchs. Mais on était quand même, on le voit avec notre nombre de points au-dessus des autres. On joue Saint-Etienne, je n'avais pas vu. Saint-Etienne qui est 2ème. Alors qu'ils étaient largués à un moment dans ce championnat. C'était plutôt Bordeaux qui allait monter. Et attention, but de Gousto de la Saint-Extre, notre défenseur central. Et finalement, Bordeaux qui pour l'instant finirait 7ème. Et Saint-Etienne qui monte. Ça, c'est assez incroyable. Ce don aussi. Attention, ça joue. On va voir la fin du championnat. Mais pour l'instant, ce serait Saint-Etienne qui monte. Avec Bordeaux qui reste en lead 3. Attention, la reprise. Grant. Oh, Grant, ça passe au-dessus. Cette frappe de Sébastien Grant. Allez, la promotion est assurée. Mais on veut terminer avec, pourquoi pas, 2 victoires sur cette fin de saison. Ça commence bien pour l'instant face à Saint-Etienne. Mais le raté de Daniel Freeman. Bon, j'espère qu'on aura un meilleur budget la saison prochaine. Sachant que le problème, c'est que quand on est promu, on touche moins l'argent qu'un club qui est déjà installé dans la division. Puisqu'on quitte une division, on arrive dans une nouvelle. Et donc, forcément, ça pose des problèmes pour nous donner de l'argent. On a de l'argent, mais on en a moins que certains concurrents. C'était le cas cette saison. C'est pour ça qu'on avait 70 millions et quelques d'euros pour faire un recrutement. Et on avait fait deux joueurs libres à l'égalisation de Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, voilà, ça fait déjà quelques années qu'ils évoluent dans ce championnat. Je ne crois pas qu'ils étaient promus. Non, ils étaient même relégués. Ils viennent de Ligue 2. Et Saint-Etienne qui contre-attaque. Attention, Saint-Etienne qui passe dans le dos. Saint-Etienne. Oh, le but de Saint-Etienne, Bob Janssen. Voilà, en quelques secondes, ils viennent de renverser un résultat défavorable pour eux. Ils sont en train de faire chuter le leader. Allez, couvre au franc de Vassa. Et... Mathiasen. Qui rappe totalement sa frappe. Ça passe à côté. On a 1699 personnes dans le stade. C'est la première fois. C'est un record, cette saison. Et sur toutes les autres saisons, on n'avait jamais eu autant de supporters dans le stade. Ça fait plaisir. Après, ils pourraient descendre un peu plus bas pour être derrière les tribunes. Enfin, derrière les buts. 2-1. Ouais, 2-1. Saint-Etienne qui déroule son football tranquillement. Le leader... Qui fausse un petit peu le championnat. Faut le reconnaître. Ça va fausser le championnat, ça. C'est peut-être une qui gagne face au leader. Qui n'a plus rien à jouer. Allez, une dernière attaque peut-être pour les Vikings. Au minimum, un match nul, ça serait déjà pas mal. Attention, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le raté de Juan Rassou, là. Un joueur 3 étoiles qui rate comme ça. Bon, d'accord, c'est une défaite. Heureusement que ce n'est pas un match qui comptait. On voit Saint-Etienne est deuxième. L'ASML des troisièmes. Haarfleur, quatrième. Loudun, cinquième. Bordeaux. Bordeaux peut encore remonter. Sedan aussi. Amiens aussi. Voilà, ça va jusqu'à la huitième place pour une possible montée. Ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent leur match. Qu'ils mettent pas mal de buts. Et qu'ils espèrent une défaite du SC Loudun. Et de Haarfleur-Beaulieu. Ouais, c'est ça. Après, l'ASML des Saint-Etienne et les Vikings sont déjà assurés d'évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Allez, le dernier match de la saison. On enchaîne. Le retour de Louis Laffont, enfin. Il est de retour de blessure. C'est assez marrant. Il est de retour juste pour le dernier match. Et c'est un match face au troisième du championnat. SML qui a fait quand même quelques défaites. Une série très négative. Ce qui n'empêche pas cette équipe d'évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Attention là, c'est Maldé qui attaque. Et c'est capté. On a perdu face à Saint-Etienne. Il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Mais on rappelle, notre latérale gauche nous a coûté quand même quelques points avec son absence pendant toute la saison. On peut le reconnaître. Il était absent toute la saison. Allez, le but de Daniel Freeman. Militaire indéfensif. Là, c'est assez Maldé. Là, c'est un vrai choc du championnat. Oh, ils ont pas mal de supporters. Là, c'est Maldé. 14 827. C'est un club qui évoluait en Ligue 2. Donc apparemment, il y a plus de supporters quand on est en Ligue 2. On espère qu'on en gagnera la saison prochaine. On a essayé de faire le break. Ça n'est pas passé la parade de Olvey-Glane. Il n'y a pas même de supporters dans ce stade. Nous, d'ici là, quand on est 14 800 spectateurs, ça me paraît quand même compliqué. Allez, Maldé qui attaque sur le côté. Côté droit, c'est récupéré et c'est placé. Égalisation de Magnus Wolf de Noom. Un but partout. Coup franc pour la CMLD. Le coup franc est très bien joué. La reprise de la tête, c'est une parade de Stine Segers. Il faut qu'on fasse attention. La CMLD semble sortir la tête de l'eau. Ils étaient dominés et ils égalisent. Et là, ils essaient de pousser pour marquer ce deuxième but. Et bien, ils le font. Non, c'est raté. Stephen Lee qui rate ça, défenseur central. Compliqué. Très compliqué ce match. On a Sébastien Grant est complètement fatigué. On va faire entrer un peu de fraîcheur sur le plan offensif. Perrault, il n'est pas plus fort. Si, Nissan Perrault. Je ne comprends pas pourquoi Gaspard passe à 6-9. On va mettre Perrault plutôt. Allez, là, c'est Maldé qui attaque. Avec son meilleur joueur. Ça touche le poteau, la parade même de Stine Segers. On a quelques manques. Bon, ça ne nous a pas empêché d'aller chercher la montée cette année. Mais ça nous empêchera de nous maintenir. Si on reste avec le même effectif. Déjà, il faudra prolonger nos meilleurs joueurs. et espérer recruter un ou deux très bons joueurs. Mais ça dépendra de combien va nous donner la Ligue 2 la saison prochaine en termes de droits télé. Et combien on va toucher aussi de la part du responsable du club, du président. Il nous faut un peu plus d'argent. La Ligue 2, c'est très difficile. Et avec l'effectif actuel, ça sera très compliqué de se maintenir. Puisque là, on le voit, on joue là, c'est Maldé qui évolué à la saison passée en Ligue 2. On attend sur la récupération des Vikings. Le petit centre. Oh là là, le CSC. CSC de Severin. Merci. Contre son camp. Et les Vikings qui passent devant dans un match très serré. Ce sont en termes de niveau de l'équipe. ou du résultat. Les Vikings qui attaquent, qui vont essayer de marquer un but du break. Allez, la passe en profondeur. Ça passe et voilà. 3-1. Je pense que c'est fait. Juan Raso qui nous permet de mener 3 buts 1 face à... Ah là, c'est Maldé. Et attention, Maldé qui attaque la frappe au-dessus. Et leur meilleur joueur. Ce club qui retrouvera la Ligue 2 avec Bordeaux. Bordeaux, sur cette fin de saison, au dernier match, va aller chercher la montée. Incroyable. Ils étaient complètement... À un moment, ils étaient deuxième du championnat. Puis ils ont redescendu huitième. Et là, à la dernière journée, apparemment, ils vont chercher la montée. Ça veut dire qu'une des équipes qui était en place de montée s'est complètement trouée. S'est complètement loupée. Regardez vite fait. Mais je crois. Et oui, c'est le FC Loudin. Sedan aussi, qui s'est complètement loupée la dernière journée. Arflore-Beaulieu, finalement, qui monte avec l'AC Maldé. Saint-Etienne, les Vikings et Bordeaux, du coup, qui... Alors, on a 3 sur 5 relégués qui remontent direct. Bastia se maintient et Darbois se maintient. En Promu, il y avait une autre équipe qui enchaîne une nouvelle montée. Montgaillard, Promu, qui se maintient. Par contre, les autres Promus, ils redescendent directement. On va faire le bilan de la saison. Allez, on va faire le bilan, du coup, de la saison. On commence, bien sûr, par notre championnat avec les Vikings. Donc, notre équipe qui enchaîne une montée et qui monte directement en Ligue 2. Avec 179 points, 5 défaites, 4 nuls, 25 victoires. Ça, c'est plutôt pas mal. On monte avec 3 relégués de la saison passée. Ils étaient en Ligue 2 la saison d'avant, donc. C'est Saint-Etienne, l'AC Maldé, Bordeaux. Donc, nous, on était Promu, on enchaîne une autre montée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Arflore-Beaulieu, qui, eux, pour le coup, évoluent déjà dans ce championnat. Ils obtiennent une montée. Ensuite, relégation de E, de Bayeux, de l'A.S. Montivier, d'Agnu FC et de Réminelismeur. Relégation Ligue 4. Pour la Ligue 4, montée en Ligue 3 de Alençon, Trouville-Deauville, Concarneau, Gravenchon et la Estanbandie. L'U.S. Couton-Caise, Tourlaville, Toulon, le FC Dieppe et la Réserve du PSG reléguent en Ligue 5. Qu'est-ce qui se passe en Ligue 5 ? Eh bien, tout simplement, Easer, Texans, Flair, Grankevi et Bronco montent en Ligue 4. L'U.S. Granville, le FC R1, Steelers, la Réserve de Lyon et les Buccaneers se reléguent en Ligue 6. En Ligue 6, Passiménil, les Cardinals, les Bills, Lorient et les Browns remontent directement en Ligue 5. Ok, j'aurai fait juste un truc. Ouais, c'est compliqué pour certaines équipes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La réserve de Lasse-Maldé, la réserve de Concarneau du stade Poitbain, la réserve de Villers-Hougat et la réserve de Darvois sont reléguées en Ligue 7. Donc, une Ligue invisible. Voilà pour ces divisions-là. Ensuite, la Ligue 2, division dans laquelle on va évoluer la saison prochaine. Donc, on ne verra pas Caen, QRM, Ajaccio, Ifto et Chambly, puisqu'ils sont relégués en Ligue 3. On ne verra pas non plus Strasbourg, Monaco, Villers, Bocage, la SPFT, Caen et le stade Brestois, puisqu'ils évolueront en Ligue 1. Qui on va affronter ? Le stade Poitbain, l'athlétique club de Chambord, Angers, le Valéric FC, le FC Metz, le Normandes FC, Zertini et le Havre. Voilà les équipes que l'on affrontera pour soit se maintenir, soit monter, soit descendre. Bon, l'objectif, c'est vraiment de se maintenir la saison prochaine. Si on peut monter, on essaiera, mais ça me paraît très compliqué, parce que je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de budget. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain finit champion devant l'Anse et Marseille, qui joueront la Ligue des champions. Lille, clairement, Dussé, Isigny en Ligue Europa. L'US Avanche, Auxerre, Médi-Francville, Lyon et Montpellier sont relégués en Ligue 2. OK. Donc, on va aller voir maintenant les compétitions, notamment les Coupes. Alors, la Coupe de France, qui la remporte ? C'est Brest, qui gagne la Coupe de France et qui jouera la Ligue Europa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Ligues des champions. Alors, c'est l'Inter Milan qui gagne face à Dortmund en finale. Et la Ligue Europa, c'est le Bayer Leverkusen qui a gagné face à Farouk Coppola. Donc, un club danois qui est allé jusqu'en finale de Ligue Europa. Malheureusement pour eux, ils ont perdu. On voit une progression de certains clubs, comme la Norvège, qui est arrivée jusqu'en quart de finale. Le Paris Saint-Germain qui s'est sorti par le barrière de la Cousane. OK. Bon, la France ne progresse pas trop sur le plan international. Petite info, la Coupe du Monde a été soulevée par l'Italie. Petite info, c'est plutôt une très grosse info quand même. Alors, il nous reste combien de jours avant la fin de saison pour pouvoir passer sur la nouvelle ? Ça, je suis désolé, je ne peux pas le prolonger. On n'a pas assez de budget. Donc, on a Innocent Perrault apparemment qui quitte le club. C'est vrai qu'il y a pas mal de départs en retraite. Alors, on débutera la quatrième saison aux Vikings. On touchera 164. Je crois que c'est un peu plus que la saison passée. C'est quoi, 20 millions de plus ? C'est quand même pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, le joueur le plus populaire de la saison, c'est un joueur de chez nous. Sébastien Grant. On a trois joueurs dans le 11 de départ. Un milieu de terrain, un gardien de but. Non, on en a même quatre. On a les deux milieux de terrain, un gardien de but et le buteur. Et il faut dire que maintenant, on évolue une saison en dessous de la Ligue 1. Donc, on commence à être un club très intéressant. Alors, la France redevient cinquième. Elle était septième. Elle redevient cinquième. Le Danemark, à noter qu'il est huitième. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme surprise ? La Norvège, qui passe de la 18ème place à la 10ème place. Je crois que la Suède aussi, elle a bien monté. Ouais, 26 à 21. Le plus surprenant, c'est le Danemark. Mais qui se maintient à sa huitième place. Donc, attention au Danemark qui pourrait grappiller des points et un jour, passer devant le Portugal ou même la France. En tout cas, la France, il faudrait qu'elle gratte un peu plus de points. Ils m'ont quand même pas mal de points en retard sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur l'Angleterre. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec... Ah, un joueur qui progresse. Ça, ça fait plaisir. Kyle Thompson. Alors ça, c'est tous les départs en retraite. L'équipe est promue. Sans point de manager. Ok. Fin de saison. Alors. On passe à 41. Ok. Nouveau point d'action. Point de promotion. Point de promotion. Ok. 45 points. Bon. On aura forcément là beaucoup plus d'argent que la saison passée. Donc ça, ça fait plaisir. Alors. Pour le budget de la saison prochaine. On touchera... Voilà. On a vraiment un très beau budget. Je l'ai mis au max. Donc on est à 1,5 milliard pour la prochaine saison. Et 288 pour les infrastructures. Donc là, franchement, il y a de quoi faire. Notamment pour les prolongations. Alors, les prolongations, elles sont là. Il faudra que je prolonge les jeunes joueurs qui sont au minimum voilà au niveau 10. Donc ces trois là, déjà, il faudra les prolonger. Après, les autres, je pense qu'il y aura des départs. Voilà. Les trois là vont être prolongés. Les autres auront un bon de sortie. Ce ne sont pas des joueurs qui pourront porter l'équipe. Petit point de vue sur les promus qui viennent de la Ligue 7. La Ligue qui n'est pas dans le jeu. Mais il y a des clubs. On a la promotion d'Orléans, de Gisor avec Saint-Normand, de la réserve de Vire, la réserve de Flair et la réserve de notre équipe. Je n'avais même pas envoyé de joueurs. Ils ont réussi à remonter. Donc, je vais essayer pour la prochaine saison de recruter des joueurs pour l'équipe réserve. Peut-être signer des jeunes formes au club et les envoyer là-bas. Je ne sais pas si on en a cette année. Ils ne sont pas ouf. C'est vrai que les joueurs de l'équipe réserve ne sont pas ouf. Il faudra peut-être faire un recrutement. On verra, selon les finances. On va vraiment privilégier, encore une fois, l'équipe première, prolonger nos meilleurs joueurs. Recruter un ou deux très bons joueurs. Je ne sais pas encore à quel poste. Les attaquants, je pense qu'ils peuvent faire le boulot. Mais voilà, les milieux de terre défensive, c'est peut-être un petit peu faible. Pareil pour les Alliés. Il y a quelques postes assez faibles dans l'équipe. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. On se retrouve la saison prochaine pour tenter, pourquoi pas, d'enchaîner une nouvelle montée directement en Ligue 1. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada